Salut à toi public, dans cette vidéo nous allons poursuivre la construction du modèle de l'atome et sa compréhension avec une expérience historique, celle de Ernest Rutherford. Donc là la petite image que tu vois c'est un schéma de sa manipulation d'époque. Si on regarde la vue en coupe qui est un peu plus intéressante, on va avoir une feuille d'or très très fine, c'est celle qui est utilisée pour faire les enlignures, qui va être placée entre un émetteur de particules alpha. Alors les particules alpha ce sont des noyaux d'hélium, avec deux protons et deux neutrons, et en face un détecteur qui peut pivoter pour finalement voir ce qui se passe de l'autre côté de la feuille d'or. Alors quand on regarde une vue par dessus, on a ici un émetteur, notre émetteur de particules alpha, donc ce sont des toutes petites particules, ce sont des noyaux, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement petit, on est de l'ordre de 10-14, 10-15 mètres, qui sont émis avec un faisceau homocynétique. Alors faisceau homocynétique, le mot, c'est pas un gros mot, ça veut dire qu'ils ont tous la même direction, le même sens et à peu près la même vitesse. Ici on a la feuille d'or extrêmement fine, qui est placée à la perpendiculaire du faisceau émetteur, et ici on a un microscope qui permet d'observer finalement la quantité de particules reçues sur le capteur qui est ici. L'expérience d'Ernest Rutherford a révélé que l'immense majorité des particules alpha émises n'étaient pas déviées, et ça, ça allait à l'encontre du modèle du pudding, du cookie de Thomson, c'est celui que j'ai décrit dans une précédente vidéo, et donc là ça arrête maintenant, on a vu qu'il y avait Hermès Rutherford. Alors il a quand même dû en faire une conclusion de cette manipulation, parce que ça allait à l'encontre du modèle qui était présenté par M. Thomson. Donc on va se pencher maintenant sur une vue microscopique, donc on va zoomer un petit peu dessus, mais bon, là-dessus je te rappelle quand même que c'est quelque chose que M. Rutherford n'avait pas accès à ça, on n'a jamais vu les atomes comme ça, avec un microscope optique, d'ailleurs ça n'est pas possible. Ici est schématisé un cylindre rouge qui représente finalement un flux très important de particules alpha, donc de noyaux d'hélium, et on voit que sur ce flux très important de particules alpha, il n'y a qu'une petite probabilité, une petite proportion de particules alpha qui sont déviées. Et ça, finalement, Ernest Rutherford en a déduit la structure lacunaire de la matière. Alors comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, une structure lacunaire, des lacunes c'est avoir des manques, et bien il a intuité que l'atome avait une structure lacunaire, et qu'en fait il était constitué essentiellement de billes. Alors quand on reprend ce modèle de l'atome, ici il est représenté par le grand cercle jaune, et bien Ernest Rutherford a dit, c'est très simple, la matière elle est constituée d'atomes, et ces atomes sont constitués en leur centre d'un noyau très petit et très dense. Alors on l'a vu dans une précédente vidéo, il contient les protons et les neutrons, et il concentre l'essentiel de la masse de l'atome, et autour il y a un nuage électronique avec des électrons qui sont, je le rappelle, extrêmement petits, beaucoup plus petits encore que les nucléons qui constituent le noyau. Et donc avec cette construction, avec ce modèle-là, finalement son observation, l'observation qu'il a pu faire, prend tout son sens, c'est-à-dire que les particules alpha qui arrivent sur les atomes d'or ont assez peu de chance finalement de rencontrer un noyau qui est au centre. Alors ces particules alpha, je ne sais pas si on arrive à bien nous voir sur la vidéo, elles sont déviées. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont déviées ? Je te rappelle, un noyau est chargé positivement, le noyau de l'atome d'or est également chargé positivement, donc ces charges vont se repousser, et lorsque la particule alpha va arriver proche du noyau d'or, il va y avoir des forces de répulsion qui sont très importantes, et encore plus importantes si on considère finalement la masse de la particule incidente. c'est celle qui arrive, à savoir le noyau d'éliore. Donc finalement, ce qu'il faut retenir de cette expérience, et ce qu'il faut retenir de cette animation, c'est que l'atome, c'est déjà un objet, une entité qui est très petite, mais que finalement il est constitué essentiellement de vide, et que toute la matière est concentrée au centre. Alors même sur cette animation-là, on est hors échelle. Si on avait conservé le même diamètre pour l'atome, et qu'on avait conservé une échelle en proportion, on ne verrait même pas le noyau, tellement il est petit, et on ne verrait même pas non plus les particules alpha. Donc si on arrive sur la dernière diapo, c'est quand on zoome vraiment sur le noyau, là on voit qu'il n'y a pas de collision directe entre finalement le noyau d'or et les particules alpha, mais qu'il y a une déviation qui est liée à ces forces de répulsion, qui existe, parce que le noyau d'or est chargé positivement, et que les particules alpha sont également chargées positivement. Voilà, j'espère que tu auras compris cette expérience de Rutherford, qui est fondamentale dans la compréhension du modèle de l'atome, qui a beaucoup évolu, on l'a vu historiquement, et j'espère te retrouver bientôt sur la chaîne. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada